Ok, quand nous avons construit l'histogramme ici, on nous a déjà donné les effectifs dans chaque classe. Mais parfois, dans les situations réalistes, on ne donne pas les nombres de chaque classe, on donne seulement les données en rack, comme ici. Par exemple, on peut te donner les données discrètes, peut-être que ce sont les notes sur un examen, les notes ne sont pas très bien, mais peut-être qu'on veut faire un histogramme avec les notes ici. Donc, dans cette vidéo, je vous fais voir comment construire un histogramme avec les données en rack, comme ça. Voir ici, j'ai arrangé les données en rack dans les classes, mais c'est possible de laisser la feuille de calcul faire ce travail pour vous. Bon, allez-y. Et je veux retourner à mon fichier, fichier de mes documents utilisés, cet exercice. Voilà, donc je veux aller au histogramme 4, changer le nom. Hist-en-rack. Bon. Ça, c'est la construction d'un histogramme. Je vais changer la police. Donc, premièrement, il faut ajouter les données. Et on peut voir ici les nombres. On a 9, 11, 8, etc. Donc, je dois entrer les nombres ici. Actuellement, je pense que peut-être c'est possible à copier ça. Je fais le contrôle avec C pour copier. Je vais essayer encore. Il y a un problème. Attends. OK, on va essayer encore. Bon, peut-être que je dois aller ici. Sélectionner. Je peux copier avec le contrôle C. Et allez-y, ou ici. Je peux mettre ici. OK, bon. Les données sont 9, 11, 8, 10, 13, 12, 10, 11, 10. OK, maintenant, je n'ai pas encore besoin de ça. OK, voici les données en rack. Donc, pour distinguer les données en rack, je veux conduire la colonne ici un peu. Et je peux sélectionner ça et mettre en couleur. OK, bon. Maintenant, on veut construire les histogrammes. Premièrement, il faut arranger les classes. OK. On peut voir ici que la valeur minimale, c'est 8, mais on peut aussi laisser la fin de calcul, trouver la valeur minimale pour vous. Donc, c'est égal à la minimale de tout ça. Et c'est 8, OK. Et on peut voir aussi que la valeur maximale, c'est 13. On peut vérifier avec max. Le max de toutes ces valeurs ici, dans la plage. Permettez la parenthèse. C'est 13, voilà. Donc, les classes sont 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et comme j'ai fait dans les histogrammes précédents, il faut aussi donner la 14, c'est nécessaire, pour définir l'amplitude des classes. OK, voici les classes. Maintenant, on veut les effectifs. On peut aller ici et compter le nombre des 8, le nombre des 9, etc. Mais on veut que la feuille de calcul fait le travail pour vous. Et il y a une fonction dans la feuille de calcul qui s'appelle nb.ci. Donc, allez à l'aide, en LibreOffice. Et il y a un programme. Attends. Comme ça. OK. Et on peut aller ici pour rechercher nb.ci. Comme ça. OK. Ça prend un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi. Attends une minute. Voilà. Ouais. Donc, il donne quelques exemplaires. Pour la syntaxe de cette commande. OK. On peut lire ça. Mais pour maintenant, je vais fermer ça. Et employer la syntaxe. Le nombre dans la classe 8, c'est nbc. On veut chercher dans ce tableau. Et on veut chercher si la valeur, c'est égale à la valeur ici. Donc, la égale, c'est dans la côte. Oh, pardon. Ce n'est pas point de virgule. C'est point de virgule, comme ça. Et on a égale. Et cette valeur ici. Si je brise le entre, je peux vérifier qu'il y a seulement un 8 dans la liste. Et si je fais le remplir en bas, par sélectionner tout ça. OK. Mais il y a un problème. Il n'y a pas 0,9. Donc, pourquoi il y a le problème ici? On voit qu'il y a un 9 ici. Ici, il dit qu'il y a 0. Donc, je dois aller ici pour voir. Donc, voilà. Le tableau a changé. Et je ne veux pas que le tableau s'est fixé. Bon. Je dois modifier la première commande ici. Le tableau doit être fixé. Donc, je sélectionne le tableau. Shift. F4. Voilà. Et maintenant, je dois remplir en bas. Attention, il ne faut pas remplir jusqu'au 14. Parce que ça, ce n'est pas une classe. La dernière classe, c'est le 13. Donc, je dois remplir jusqu'au ici. Appuyer sur le Shift. Ctrl D. Et ça, je peux éliminer. Voilà les effectifs. Et pour vérifier, je peux faire le total. Je peux faire ça en italique. Le total ici, c'est égal à son. Tout ça. 9. Et on peut vérifier qu'il y a 9 données. Donc, tout ça, c'est bien. Donc, pour construire le histogramme, en général, il faut aussi les amplitudes des classes. Donc, je dois trouver les amplitudes. Ok. Et la amplitude ici, c'est le 9 moins 8. Et je peux remplir en bas avec ça aussi. Ce sont les amplitudes des classes. Et je veux faire un histogramme avec la densité de probabilité. Donc, on a la densité ici. Et la densité, ça, c'est égal à l'effectif sur le total. Ça me donne la probabilité. Et attention, je veux la référence fixée. Ferme la parenthèse. Diviser par amplitude. Voilà. Remplir en bas. Et je peux trouver aussi la sommation. Et la sommation, c'est 1. Pourquoi? Parce que l'amplitude, c'est 1. Donc, ici, c'est pas seulement la densité, c'est la probabilité actuelle. Parce que les amplitudes sont 1. On rappelle que si on multiplie ça par la amplitude, on trouve la probabilité totale. Bon. Maintenant, nous sommes prêts à construire les histogrammes. Il faut sélectionner les densités ici. Les densités ici. Aller au diagramme. Et la suivante. C'est bon. C'est bon. Et les éléments, je ne veux pas la légende. Et le titre, c'est construction. Est-ce que c'est ce exercice. Et l'axe, c'est la classe. Et ici, on a la densité. Actuellement, ici, on a la probabilité. Et il faut terminer. Maintenant, c'est trop grand. C'est difficile à faire aucune chose. Donc, je clique en dehors. Cliquez là-dedans. Cliquez à droite. Position et taille. Changez la largeur. À 6. Conservez la ratio. C'est bon. Allez, OK. Et c'est déplacé ici. Donc, je vais déplacer en bas, comme ça. Et maintenant, c'est trop petit. Je peux changer un peu. Et voilà. Il a changé. OK. Si tu veux, par exemple, si on dit que la police ici, c'est trop grand, on peut cliquer deux fois dans le... Diagramme. Cliquez sur ça. Et formatez la sélection. On peut changer la police. Si c'est trop grand, on peut changer, par exemple, en 10. Et c'est plus petit que ça. OK. Mais nous ne sommes pas encore finis. Les bâtons ne sont pas bons. Donc, je clique sur... À gauche. Je clique à droite. Formatez la série. Changer l'espacement. À 0. C'est OK. Bon. C'est bon. Les classes ne sont pas correctes. Donc, je clique à droite sur la série. Et plage de données. La plage, c'est bon. Allez aux séries de données. On veut les catégories. Ici. Et les catégories sont dans la colonne ici. Donc, je dois sélectionner ici. Oh, pardon. J'ai fait ça déjà. Je dois sélectionner ici. Et les catégories sont ici. Donc, c'est une sélection comme ça. Et on a OK. Et voilà. Et les classes ici. Donc, ici, je pense que ça, c'est toujours trop grand. Donc, je peux aller en formater la sélection. Et police. Peut-être on va aller à 8. Même chose avec ça. Police. Peut-être on va aller en 6. Même chose avec ça. 6. Et changer les nombres ici aussi. Je pense que c'est possible aussi de faire ça avec ça. Pour monter la sélection. La taille, c'est trop grand. Donc, je fais ça à 6 aussi. Voilà. Et ici, je fais la même chose. C'est-à-dire sur l'axe, formater la sélection. Ok, bon. On a maintenant les histogrammes. Mais on veut aussi les statistiques. Les statistiques sont les nombres caractéristiques qui donnent les informations sur les données. Donc, ici, on a les statistiques. Et dans la section, ici, on a les statistiques de mode et étendue. Et vous pouvez lire la signification de mode et étendue. Mode, c'est la classe maximale avec le nombre maximal. Donc, ici, le mode, c'est 10. Et c'est possible de faire ça avec la feuille de calcul. Donc, allez-y au feuille de calcul. Donc, les statistiques que nous voulons, c'est l'étendue. Étendue, c'est le maximal moins le minimal. Donc, pour les statistiques, je veux le maximal, le minimal, le maximum. Et on peut trouver l'étendue. Et on peut trouver aussi le mode. Donc, pour bien enranger la feuille, je peux changer de couleur ici. Jolie rose pour les femmes. Bon, ici, pour les statistiques, on a le minimum. Le minimum des données, je peux taper la formule égale, minimum, parenthèse. Sélectionne la plage. Fermez. Ça, c'est le minimum. Pour le maximum, je prends égale, max. Prends la plage. Entrez. Étendue, ça, c'est égal à le maximum, moins, minimum. Et le mode, je pense qu'on peut taper sur le mode, mode, et voir si ça marche. Oups. OK. Mode, c'est 10. Bon, les statistiques sont ici. Et tout ça, c'est bien arrangé. Pour voir toutes les choses, je peux aller ici à changer le zoom. Et on voit que toutes les choses sont bien arrangées. Et on peut expliquer les données à quelqu'un qui ne comprend pas très bien la mathématique. Et c'est très utile. Bon, c'est fini. Je pense que j'ai terminé. C'est parti !